Salut à tous, c'est Kelschlech ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un tutoriel. Je vais vous montrer tout de suite un tutoriel de quoi ? C'est un tutoriel pour un splendide canapé. Bon splendide je sais pas mais un canapé quoi. Un canapé pour Kelsch ! Voilà du coup il est pile à la bonne taille pour les Kelsch. Et du coup je vais vous montrer tout de suite comment le réaliser et je vous dis que c'est très très simple. Alors pour le réaliser nous nous devons faire d'une règle de carton. Voilà moi j'ai pris ça mais j'en ai plusieurs. Voilà deux cols préférent si liquide mais vous pouvez aussi utiliser non liquide parce que voilà on peut je pense que ça colle mieux la colle liquide que la colle non liquide mais vous pouvez aussi prendre la non liquide. Deux ciseaux, pas aussi grands vous êtes pas obligés aussi grands. Deux bâtonnets enfin mais en fait c'est les bâtonnets vous voyez en des piques à saucisses et ben vous coupez debout et puis voilà ça vous fait des bâtonnets. c'est très simple. Aussi vous avez des perles c'est pareil mais des petites quand même de préférence. Et l'indispensable aussi il y a aussi le tissu voilà pour quand même une assez grande dose parce que voilà et les mouchoirs. Alors moi j'ai pris la boîte parce que je sais pas combien j'en ai utilisé à peu près mais vous êtes pas obligés de prendre la boîte hein vous pouvez prendre 5 à 10 mouchoirs je pense que ça suffit largement. Alors du coup vous voyez en fait le canapé est comme ça comme ça et comme ça en trois parties du coup et ben voilà. Alors vous prenez votre règle et du coup vous allez faire vous allez prendre le bout de carton voilà et moi il est quand même assez grand du coup je le réduis en largeur et du coup il me fait il me fait en largeur 4,5 cm 4,5 cm de largeur et 8 cm de longueur du coup ben on va faire ça. On prend le stylo je pense que vous savez déjà parce que si on prend les règles il faut bien un stylo. Du coup on va on coupe ce rectangle. Voilà et ça donne ça. Après on va faire du coup là on a fait cette partie en coupant le carton on va faire celle là. Du coup voilà. Du coup voilà elle fait 9 cm en longueur et aussi 4,5 cm en largeur voilà. Du coup bah on reprend. Et du coup là on a fait. on fait on fait cette on a fait celle là et du coup on fait on a fait aussi celle là. Normalement elle elle est plus courte que l'autre au moins c'est mieux. et après on va faire celle là. D'accord. Du coup moi il me reste plus qu'un petit bout mais j'avais prévu le reste voilà. Et du coup ça fait en longueur 13 cm en fait il s'assemble vous voyez. En fait on va pas faire des on va pas tout de suite faire ça. On va prendre un mouchoir voilà. Voilà. Vous voyez vu que c'est quand même assez fin vous vous y pliez sur ça à peu près. Puis vous repliez. Puis vous repliez hein. Et on replie encore. Ça donne à peu près ça. Moi en tout cas ça me donne ça. Et du coup on prend comme ça. ça fait pile la taille et on plie un peu là comme ça. Et du coup là on peut bien on y retourne. Moi j'y retourne. J'y coupe et j'épile ça. Vous voyez. Bon après moi je prends la partie la moins bien et je mets de la colle de partout. Voilà. Et je le colle. Ça on va le faire deux fois parce que après c'est pas assez gros en largeur vu que le tissu il va venir recouvrir et ça va être. Ça va être du coup plus. Ça va être moins. Il y aura moins d'épaisseur dessus. Voilà. Ça sera tout plat comme ça. Et nous c'est pas ce qu'on veut. On veut quand même un peu d'épaisseur. Du coup bah on fait pareil. Et après on prend ça. Et à la place de coller là. On va coller là dessus en fait. Voilà. Après bon moi j'y mets comme ça. Mais si vous avez envie de faire un canapé un peu plus grand ou un peu plus petit hein. Vous faites comme vous voulez hein. Mais euh voilà. Du coup après quand on a fait ça. On prend bah son tissu. Et c'est très facile en fait. Vous voyez. Vous prenez votre tissu et tout. Et vous avez juste à mettre ici. Et vous faites un assez grand euh. Vous faites pas comme ça. Je vais vous montrer de au dessus. Parce que si vous faites mal. Après ça pourra pas se refermer. Du coup voilà. Vous faites euh. Vous faites euh. A peu près ça de. De. De marge quand même. Parce que euh. Après on va y replier. Dessus. Du coup euh. Voilà. On fait. On fait un peu à. A la manière qu'on veut hein. C'est très mal euh. Fait mais. On s'en fiche. Vu que ça va être plié. Voilà. Du coup. J'ai ça. Pour l'instant. Et. Bah. J'y coupe. Et. Du coup. J'ai ça. Et. J'y mets. Comme ça. On a pas besoin de coller. En fait. On y plie là. Vous voyez. Et. Hum. On met. La colle. Un peu. Sur le rebord. Bah. Une fois. Un peu. Sous-titrage ST' 501 ... 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